bonjour amis taureaux bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer vos énergies et recevoir votre guidance pour le mois de janvier 2021 alors comme nous sommes encore au mois de décembre et que noël approche je vais vous souhaiter déjà de passer d'excellentes fêtes d'être dans la joie dans vos retrouvailles même si on peut pas être très nombreux profiter de ces instants qui sont précieux pour vous parce que vous attachez une grande importance à ces rassemblements je vous rappelle que cette vidéo concernant le mois de janvier 2021 est une vidéo globale avec des énergies globales qui peuvent parler à certains et pas à d'autres je vous demande donc de vous rapprocher et de visionner la vidéo concernant votre ascendant concernant votre signe lunaire et pour plus de précision et avoir une véritable guidance personnalisée vous avez tous les renseignements au bas de cette vidéo tous les renseignements mes coordonnées pour pouvoir me contacter et prendre un rendez vous et je me ferai un plaisir de vous accompagner pendant une heure juste pour vous voilà donc nous allons commencer par le tirage de l'oracle de la triade je vous rappelle que vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche qui se trouve sous la vidéo il me semble que c'est à droite ainsi vous recevrez en temps réel toutes les publications que je poste sur youtube vous pouvez me suivre aussi sur mon site sur instagram sur facebook je suis un peu partout allez allez que nous dit ce tirage pour le mois de janvier 2021 pour vous les taureaux alors en carte centrale j'ai la carte du désert que j'avais tiré pour les béliers déjà il me semble parce que je les fais pas dans l'ordre alors cette carte elle montre que vous avez traversé une période somme toute assez plate assez comment dirais-je peu peu transcendante c'était quelque chose d'un peu enfermant quelque chose de stérile dans votre existence comme s'il ne se passait pas grand chose et que vous étiez sur la vague une vague assez assez calme pas une vague ascendante vous avez suivi le cours des choses ça vous a pas apporté grand chose c'était même un peu ennuyeux je dirais toujours est-il que sur ce mois de janvier vous vous posez pas mal de questions vous vous posez pas mal de questions vous avez des doutes limite une angoisse une angoisse peut-être par rapport à des choses que vous auriez faites vous avez des doutes est ce que j'ai bien fait est ce que j'ai mal fait je vous rassure tout de suite vous avez quand même la réussite qui ressort dans ce jeu c'est peut-être plus par rapport à des engagements des papiers que vous avez peut-être signé des papiers qui représentaient peut-être le démarrage d'un projet est ce que vous aviez bien fait est ce que vous avez fait tout comme il fallait ou est-ce que vous avez commis une erreur bon moi je vais vous dire taureau en ce mois de janvier 2021 il fallait bouger vous êtes un signe assez statique un signe de terre vous êtes vous êtes des signes qui qui sont stables ok mais alors pour vous remuer c'est parfois compliqué là on vous demande de vous laisser aller autant vous étiez sur quelque chose de désertique et de plutôt stérile autant là du coup vous recevez de l'eau l'eau c'est la vie l'eau c'est le courant que vous devez suivre là vous vous êtes lancé sur un nouveau projet avec l'alpha c'est vraiment le début de quelque chose c'est vraiment allez-y foncez continuez sur votre lancé et cessez de ruminer le taureau rumine beaucoup cessez de ruminer vous n'avez fait aucune erreur vous êtes là véritablement dans une renaissance vous aussi nouvelle année renaissance on part sur de nouvelles énergies 2020 a été particulièrement difficile pour tout le monde ça a été étouffant ça a été enfermant maintenant on passe sur autre chose vous avez vous avez fait des signatures vous avez établi des projets vous les avez peut-être juste écrit vous les avez peut-être contracté en apposant votre signature au bas au bas d'un document rassurez-vous c'était juste ce qu'il fallait pour vous à ce moment là on a la réussite on a les lauriers on a également les deniers ce qui veut dire que quelque part cette réussite elle est également financière donc n'ayez aucun scrupule n'ayez aucune culpabilité à avoir fait ce que vous avez fait là pour le moment on vous demande également pour pour certains taureaux de de mettre en avant votre côté féminin de mettre en avant votre sensibilité d'aller dans le sens de l'eau de ne pas remonter le courant de ne pas vous fatiguer laisser faire les choses vous êtes comme cette feuille qui va tomber sur l'eau et qui va suivre le fil de l'eau l'eau cette carte de l'eau est une carte qui montre la réceptivité vous êtes un signe de terre ok les taureaux là on va vous demander de vous comporter plus comme un signe d'eau ces signes qui sont dans la perception dans l'intuition et la sensibilité non pas que vous n'ayez pas de sensibilité les taureaux mais vous vous montrez assez abrupte assez solide le signe d'eau ressemble plus à un signe sensible et vulnérable vous vous êtes enraciné ancré mais difficilement mobile là justement on vous demande de laisser faire les choses accueillez ce qui se présente à vous accueillez tout ça les taureaux vous êtes là ce que je vois c'est qu'il y a il y a un renouveau vous allez sortir un peu des sentiers battus votre stabilité est liée votre comment dire à votre ténacité est liée mais soyez tenace justement dans le mouvement puisqu'on vous encourage à dépasser cette ce conservatisme que vous avez en vous il est important là maintenant de vous laisser porter et d'agir vous prenez le temps et laissez faire les choses quand même n'allez pas à contre courant je le redis vous n'y perdrez pas votre stabilité vous avez besoin vous d'être tous toujours sûr de ce que vous mettez en place vous avez besoin de votre confort le changement quelque part c'est inconfortable c'est déstabilisant c'est déséquilibrant vous allez le retrouver j'ai coutume de dire que lorsque l'enfant apprend à marcher il va vers une découverte et c'est le déséquilibre qui fait qu'il avance un pas après l'autre accueillez ça accueillez cette nouveauté vous changez d'année vous changez d'énergie les planètes sont différentes allez-y c'est pas pour ça que vous allez perdre votre confort et votre sécurité ok et il n'y a pas d'erreur dans tout ça allez on va recouvrir le jeu et on va voir ce que l'on nous dit en tous les cas on me dit que vraiment vous êtes vous êtes un être qui se pose énormément de questions lorsque vous agissez vous avez tellement peur de perdre votre stabilité votre sécurité que vous êtes dans des ruminations permanentes soyez confiant bien entendu ce que je dis c'est du général 1 derrière ça il faut voir son ascendant il faut voir son signe lunaire pour avoir plus de précisions voir une autre consultation avec vraiment vos énergies vos problématiques à vous donc prenez ce qui vous parle laissez ce qui ne vous parle pas alors et voilà on est sur la carte des doutes et des questionnements et des ruminations on a quoi on a ce passage la porte ça peut aussi nous parler de construction parce qu'on est sur de l'architecture vous êtes en train de construire quelque chose que ce soit quelque chose de virtuel ou quelque chose de réel de construire une maison de construire un projet de construire votre comment dire votre assise professionnelle en tous les cas vous êtes devant ce passage et ce passage il ne tient qu'à vous de le franchir pour voir ce qu'il y a de l'autre côté allez-y franchement parce que sur ces papiers qu'on pourrait dire des contrats que vous avez signé des des projets que vous commencez à mettre en place vous écrivez sur papier les actions à mettre en place le but recherché vous êtes protégé n'ayez pas peur nike ça veut dire victoire vous avez la victoire avec vous et la réussite on l'avait tout à l'heure sur les premières cartes tirées on vous parle de messages on vous parle de messages par rapport à vos projets vous allez recevoir pas mal d'informations pas mal de messages recevez les accueillez les et n'ayez pas peur de leur contenu vous pouvez également recevoir des messages venant d'autres plans parce qu'ici j'ai la carte de la spiritualité et de la prière pour ceux qui sont croyant pour ceux qui sont dans une démarche spirituelle appelez de vos voeux appeler et demander qu'on vous aide pratiquer la loi de l'attraction en ayant des idées claires précises et en ne changer en ne changeant pas régulièrement d'intention vous êtes quelqu'un de stable le taureau donc je vous fais confiance pour ça mais déterminer précisément quels sont vos besoins et vos désirs lorsque vous demanderez de façon pieuse avec de la foi avec de l'émotion vous serez entendu il est dit demandez et vous recevrez donc je vous dis demandez et vous recevrez cessez d'avoir des doutes parce que lorsque vous avez des doutes cette loi de l'attraction est annulée garder la foi garder la foi en vos demandes d'ailleurs on vous demande on vous demande d'accepter ce changement cette carte de la mort n'est pas une carte qui annonce la mort c'est une carte qui annonce une transformation la fin de quelque chose et elle se positionne juste à côté de la carte du désert cette période on va dire de disette est terminée pour vous on vous demande maintenant de vous ouvrir de vous ouvrir à la réception de ce que vous aviez demandé et ce que vous avez demandé ce que vous avez mis en place en 2020 est en train de prendre forme est en train de ce matin matérialiser pardon ce n'est donc pas une erreur au contraire ça va vous apporter la richesse et l'abondance sur différents plans sur le plan de la réalisation personnelle sur le plan financier sur le plan professionnel et également sur le plan sentimental et relationnel donc allez-y franchissez cette porte n'ayez plus aucun doute vous avez fait là vous avez fait les bonnes actions vous avez mis en place ce qu'il fallait mettre en étant dans cette réceptivité dans cette intuition vous allez recevoir les messages des guides car vous êtes comme tout un chacun accompagné votre côté terrien vous empêche un peu de vous offrir à cette sensibilité alors justement essayez de vous ouvrir en ce moment plus que jamais par la prière par la foi et par votre intention ouvrez vous à ces messages et recevez les quelque part vous êtes au début de quelque chose au début d'un nouveau vous je dirais et c'est dans l'ordre des choses même si vous êtes quelqu'un de rigoureux plutôt cartésien vous allez recevoir parce que les plans les plans invisibles sont là pour vous accompagner d'ailleurs sur la carte de la naissance ce nouveau vous qui était là nous avons la meilleure carte à la carte de protection la carte du divin cette carte hautement spirituelle qui peut parler également de la naissance de certaines capacités qui peuvent être des capacités de clairvoyance de clair audience ou de clair sentience de clair connaissance également en tout état de cause vous êtes vraiment à l'aube de quelque chose alors n'hésitez pas à franchir cette porte parce qu'au delà de cette porte vous allez trouver quoi vous allez vous trouver vous vous dans d'une nouveauté dans deux dans des fonctionnements différents de ce que vous avez connu vous allez découvrir que vous avez de nouveaux potentiels vous allez découvrir que vous pouvez être capable de sortir de votre routine confortable et de votre sécurité habituelle c'est pas pour ça que vous allez perdre ce que vous possédez déjà c'est pas pour ça que vous allez perdre votre confort vous êtes dans vous êtes un être conservateur mais vous pouvez conserver des bases et agrémenter tout tout votre univers n'ayez pas peur on vous dit vraiment n'ayez pas peur de ce changement n'ayez pas peur de renoncer à certaines choses qui sont anciennes ouvrez vous vous voyez vous avez une ouverture ces points blancs ce sont l'ouverture vers cette lumière céleste qui plus est c'est sur la carte de l'eau avec ces amphores qui ont comment dire une encolure elles sont évasées vers les plans les plans supérieurs et ici on a l'eau qui est vraiment le symbole de la réceptivité de l'intuition véritablement ouvrez vous changer restez ancrée puisque c'est votre votre particularité vous êtes ancrée et stable mais ouvrez vous justement pour être parfaitement connecté il faut être ancrée allez on va voir maintenant avec le 77 je regarde devant parce que j'ai le choix j'ai peur qu'ils fassent des petits alors avec le 77 qu'est ce qu'on nous dit alors en carte centrale j'ai l'impression je vais vous montrer la carte après j'ai l'impression franchement les taureaux qui a quand même cette problématique financière qui peut vous apporter des doutes et vous faire trembler un petit peu par rapport aux actes que vous avez mis en place auparavant et c'est cet attachement au confort financier qui vient là vous poser problème en réalité mais ne vous inquiétez pas tout se place comme il se doit tout se place là à l'heure juste de la juste façon alors pourquoi je vous ai parlé de finances et bien parce que la carte centrale du tirage du 77 et celle ci cette carte elle représente bien entendu un euro elle représente tout tout l'aspect financier que vous avez dans votre existence tout à l'heure on avait les doutes et les questionnements les ruminations ça ressort encore juste à côté donc pour moi c'est véritablement sur ce plan que vous avez une problématique vous avez peur de perdre votre équilibre votre équilibre et vous avez peur également de le perdre au niveau du foyer est ce que pour vous être être dans le besoin pourrait mettre en péril votre équilibre on va dire familial votre équilibre personnel puisque ceci représente la maison mais ça peut représenter aussi son foyer son intérieur c'est en plus j'ai vraiment le côté émotionnel alors arrêtez un petit peu de vous poser des questions je sais que c'est facile mais essayez de voir au delà de cette problématique financière parce qu'en plus dans votre jeu vous avez la lumière et cette lumière elle vient effacer tous les doutes elle vient effacer tous les doutes vous avez trop tendance à rester aveugle je dirais à fermer les yeux sur tout ce qui pourrait être sympathique dans votre existence vous êtes vous enfermer dans les problématiques vous enfermer dans les soucis dès que dès que ça fait bouger un peu vos fondations vous n'êtes pas très bien prenez le temps on vous montre ce bateau ce bateau c'est le contraire dans ce jeu de l'avion qui présente la rapidité tout se place justement à son rythme il n'y a pas de souci il n'y a pas de questionnement vous êtes vous même la clé c'est vous la solution c'est à vous qu'il appartient de lâcher prise et de laisser faire les choses comme on avait la carte de l'eau on vous dit lâcher prise laisser faire les choses tout se place à son rythme au rythme de croisière ici nous avons la lune la lune elle rappelle également ce que je vous disais sur la carte de la carte de la femme tout à l'heure la lune c'est la réceptivité l'intuition la douceur laisser faire les choses laisser faire les choses accepter les émotions comme elle se présente parce que vous êtes protégés vous êtes dans la lumière la lumière est sur votre coeur votre maison votre foyer donc plus de doutes chasser les doutes amis taureaux il n'y a aucun souci en plus vous avez l'amour avec vous alors cet amour ça peut être l'amour de vous même non pas que vous ayez un égo qui se pose là mais vous aimez qui vous êtes vous aimez les belles choses vous aimez vous mettre en valeur et quelque part c'est le relationnel aussi et le relationnel par rapport à la famille à la maison parfois vous avez des doutes quant aux relations on va dire familiales amicales mais chassez les également ces doutes ils viennent là parce que vous avez peur encore de perdre cette stabilité dans votre environnement social familial c'est vraiment votre équilibre à la famille il y a il y a un fort amour de ce lien familial et amical c'est super important pour vous bon n'ayez aucun doute tout tout va bien tout va bien c'est c'est incroyable c'est ce que je perçois chez vous ces questionnements comme si vous étiez à l'aube de de voir tout s'effondrer là j'ai pas du tout ça c'est vraiment une crainte pour vous et pourtant ouvrez les yeux ouvrez les yeux arrêtez de fermer vos yeux et de de mentaliser derrière arrêtez tout est là tout est positif pour vous vous êtes en train de de muter et de muter vers quelque chose de mieux vers quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de lumière beaucoup plus d'éclairage sur vous allez avoir la lumière sur votre maison vous allez avoir une stabilité financière il n'y a pas pour moi quelque chose qui est en bascule et qui risque de mal se passer franchement soyez confiants les taureaux allez on va voir un petit peu au niveau sentimental ce qui nous est dit donc là j'ai pris le l'oracle améthyste alors trois cartes on va les découvrir ensemble amour véritable amour inconditionnel voyez vous êtes entouré d'amour vous même donner de l'amour vous en recevez en tous les cas vous baignez dans des énergies d'amour alors si vous êtes en couple cette cette relation on nous dit que c'est une relation karmique vous vous êtes connu dans d'autres existences et vous poursuivez votre chemin c'est comme si vous étiez de la même famille d'âme et vous vous êtes réincarné dans cette existence pour traverser traverser cette vie ensemble ça peut être un couple homme femme homme homme femme femme mais ça peut être également un couple amical vous avez cette relation entre vous comme une reconnaissance entre vous qui vous permet de renforcer qui vous êtes tous les deux véritablement alors troisième carte ben voilà justement il y a une élévation dans cette relation quelque chose qui vous permet d'augmenter vos vibrations et de passer sur des plans supérieurs c'est une relation qui est quand même on va pas parler d'âme sœur parce qu'il y a beaucoup de choses fausses qui circulent dans le quand on dit âme sœur en tous les cas vous êtes comme des âmes compagnes qui se retrouvent de vie en vie pas forcément pour vivre quelque chose de sentimental au niveau amoureux mais en tous les cas quelque chose qui vous permet de croître ensemble tous les deux vous allez de l'avant et vous vous élevez voici au niveau affectif alors on va prendre le petit oracle des guidances étoilées et on va tirer deux cartes pour voir ce qu'il en est ami taureau soyez patient ami taureau n'essayez pas d'aller plus vite laissez faire les choses ça va à votre rythme vous avez besoin que les choses aillent tranquillement pour ne pas vous brusquer pour que vous n'ayez pas l'impression que tout s'effondre autour de vous cette peur du manque que vous avez en vous vous pose problème vous avez peut-être dépensé de l'argent pour un projet et vous avez peur d'avoir trop dépensé je ressens pas vos placements ont été mûrement réfléchis et ils sont justifiés alors deux cartes qu'est ce qu'on nous dit la carte de la récolte et la carte du pouvoir créateur alors la récolte la voici je vais vous la lire si tu as semé des graines avec passion alors tu en récolteras les fruits l'abondance sera bientôt là vous voyez on est encore sur cette abondance et en plus on avait la corne d'abondance tout à l'heure avec la richesse on avait le symbole de l'euro au niveau des finances et là on vous dit si tu as semé des graines avec passion alors tu en récolteras les fruits cela veut dire que vos projets qui ont été mûrement réfléchis vous avez semé vous avez arrosé avec amour vous avez attendu que le soleil vienne chauffer la terre aide cette graine à pousser vous allez récolter quelque chose que vous avez bichonné vous avez pris le temps pour cultiver cette graine et vous allez en récolter les fruits alors ce que je vous souhaite moi vraiment c'est que ces fruits soient délicieux parce que vous le méritez et cette abondance va être là dans tous les domaines de votre existence seconde carte le pouvoir créateur ton pouvoir est immense en as tu conscience tu peux reconstruire mais aussi détruire que vas-tu choisir tout à l'heure je vous ai parlé du pouvoir de la loi de l'attraction vos idées vos pensées sont créatrices plus vous aurez des idées et des pensées saines plus vous attirez à vous quelque chose de lumineux quelque chose de sain donc quand on vous parle de votre pouvoir qui est immense et est ce que vous en avez conscience il s'agit de cette loi de l'attraction plus vous aurez des pensées négatives des doutes des questionnements des ruminations ai-je bien fait ai-je mal fait plus vous allez recevoir dans la réalité des choses qui vont vous faire penser que vous avez mal fait on va l'univers vous répond comme un boomerang vous envoyez une pensée elle revient elle se matérialise dans votre existence de la façon dont vous l'avez envoyé donc ayez des pensées lumineuses des pensées qui vont vous faire croître et non décroître c'est pour ça qu'on vous dit vous pouvez détruire comme vous pouvez construire à vous de choisir et de veiller à la qualité de vos pensées voilà amis taureaux je vous souhaite un joli mois de janvier et également une excellente année que vous que tous vos souhaits soient réalisés et je vous dis à très bientôt sur la chaîne à bientôt au revoir